Bonjour, c'est la dernière vidéo sur les fonctions. Nous avons déjà vu qu'une fonction, c'était un procédé de calcul qui permet de prendre des nombres et de les transformer en d'autres nombres. Les nombres de départ, c'est les antécédents, et les nombres d'arrivée, ce sont les images. Nous avons vu qu'une fonction pouvait se représenter sous forme d'expression littérale, de tableau de valeur et de programme de calcul. Et bien, une dernière façon de représenter les fonctions, c'est sous forme de graphique dans un repère orthonormé comme celui-là. D'ailleurs, ce graphique représente une fonction qui s'appelle H. Alors, ce n'est plus une fonction qui s'appelle F, mais elle peut avoir n'importe quel nom, les fonctions. C'est tout ce que je sais. La question, c'est où sont les antécédents et où sont les images ? Et bien, voilà l'objectif de la vidéo. La ligne horizontale, qui s'appelle l'axe des abscisses, c'est là où on va lire les antécédents. Abscisses, donc on a les antécédents, c'est là où il y a X dans les fonctions, et c'est là où il y a les abscisses. D'accord ? Maintenant, l'axe vertical, c'est ce qui s'appelle l'axe des images. C'est là où on va lire les images. C'est-à-dire F de X, d'accord ? Alors ici, ce n'est pas F, c'est H, mais c'est pour faire un moyen mnémotechnique. Et c'est ce qui s'appelle l'axe des ordonnées. Eh bien, si on repère la première lettre à chaque fois, eh bien, on a un moyen mnémotechnique que je vais vous écrire à droite, à conserver à un moment donné. Il faut AXA. Il faut AXA, pourquoi ? I, image, F, F de X, O, ordonnée, antécédent, X abscisse, AXA. Voilà, je pense que vous avez compris. Il faut AXA, vous vous souvenez de ça, peut-être que ça va vous aider à vous souvenir comment on fait avec les fonctions. Voilà, la fonction est représentée par cette courbe-là. Cette courbe qui va permettre de relier l'axe des abscisses à l'axe des ordonnées. Comment ? Là, faisons des exemples. Quelle est l'image de 0 par la fonction H ? Alors, on cherche l'image de 0. Ça veut dire que 0, il faut le lire sur l'axe des abscisses. C'est un antécédent 0, puisque j'en cherche l'image. Donc 0, c'est l'antécédent. Je vais lire 0 sur l'axe des abscisses. Il est là. Et maintenant, je vais aller jusqu'à la courbe qui représente la fonction. Je vais y aller verticalement. C'est ici. Eh bien, voilà. Maintenant, je vais lire sur l'axe des ordonnées, l'axe des images, qui correspond à la abscisse 0. Eh bien, c'est moins 1. Donc, l'image de 0 par la fonction H, l'image de 0 par la fonction H, et moins 1. Voilà comment on va lire les antécédents à partir des images. Prenons notre exemple. Quel nombre ont pour image 0 par la fonction H ? Quel nombre ont pour image 0 ? En français, les nombres qui ont pour image 0, ça veut dire que 0, là, c'est pas un antécédent. Ça veut dire que 0, là, c'est l'image. Les nombres qui ont pour image 0, attention, c'est du français. Donc, 0, eh bien, il faut le lire sur l'axe des ordonnées, et ensuite, aller horizontalement vers la fonction. Et les nombres qui ont pour image 0, ça va être les antécédents, et ils sont là. C2 et moins 2. Les nombres qui ont pour image 0 sont 2 et moins 2. On aurait aussi pu dire que 2 et moins 2 sont les antécédents de 0 par la fonction H. Une autre façon d'écrire les choses. Je vous ai dit, le travail avec les fonctions, c'est que du français. C, donner une valeur approchée de l'image de 4 par la fonction H. Alors, on veut l'image de 4, puisque c'est ce qu'on cherche, l'image de 4. C'est que 4, là, cette fois-ci, c'est bien l'antécédent. Donc, on va chercher 4 sur l'axe des antécédents, l'axe des abscisses. 4, il est là. Et on va monter verticalement jusqu'à la courbe. Et je vais aller horizontalement jusqu'à l'axe des images. Et si on regarde bien, eh bien, on est à 3,5. Donc, en valeur approchée, l'image de 4 par la fonction H, est environ 3,5. Je vais chercher l'image de moins 3 par la fonction H, l'image de moins 3. Ça veut dire que moins 3, encore une fois, c'est l'antécédent. Je vais à moins 3 qui est là. Je vais monter jusqu'à la fonction et j'arrive à 1,5. C'est environ... Alors, pourquoi environ ? Parce qu'on n'est pas sur le quadrillage. C'est tout. C'est environ 1,5. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les fonctions. Là, on est avec un graphique. Il faut juste connaître que l'axe des abscisses, axa, c'est les x, c'est les antécédents. Les images, il faut, c'est les ordonnées, c'est les f de x, ici, h de x, évidemment, puisque c'est la fonction H. Et si on se souvient de ça, on s'en sortira. Une dernière petite chose concernant les fonctions. Il faut que vous soyez capable de vous adapter sur la forme de la fonction. Il faut que vous soyez capable de relier, par exemple, une fonction, son expression, son programme de calcul, un tableau de valeur qui correspond à la fonction, et son graphique. Il faut que vous soyez capable de travailler sur les 4 tableaux. Voilà, c'est ce qu'on demande pour avoir la maîtrise satisfaisante, normalement, et exceptionnelle, quand il n'y a pas d'erreur, évidemment.